On a lancé aujourd'hui chez GitHub, GitHub Copilot. Vous faites copilot github.com. L'idée, c'est de fournir, utiliser de l'intelligence artificielle pour faire de la complétion de code. On a lancé ça aujourd'hui en preview. N'hésitez pas à rejoindre, ça s'intègre avec VS Code. Donc, l'idée aujourd'hui, je voulais vous montrer comment... Je ne fais qu'une démo où je suis un développeur, je travaille dans GitHub, je dois fixer une issue dans mon code qui est une petite application Java, que je dois tester, faire de l'intégration continue, du déploiement continu, vérifier la qualité de mon code avec de la sécurité. Tout ça dans un contexte de projet open source, mais évidemment, on peut avoir exactement la même chose sur un projet privé en entreprise avec GitHub Enterprise. Donc, moi, je suis TubeDual et je travaille comme solution engineer chez GitHub et je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu venir de faire cette présentation en personne. Et je vous montrais aussi la vue Issue, la nouvelle vue Issue qu'on a lancée cette semaine en bêta. Donc, je suis dans un projet. Mon projet, c'est une toute petite application Java qui est déployée sur un serveur Kubernetes. Là, j'ai un serveur Kubernetes, vous voyez, j'ai un cube, c'est de la KS, donc c'est de l'Azure Cube, mais peu importe ce que c'est comme cube. J'ai un service dans un namespace, développement, production. Je peux aller sur mon service, c'est un truc tout bête. Je fais une addition, ça me donne un résultat. Je fais une soustraction, ça me donne un résultat. Et j'ai un bug parce que c'est dans mon, au lieu d'envoyer le résultat en dessous, mon bug, c'est un petit bug dans la partie, ça s'affiche dans le bouton. Donc, je vais simplement essayer de fixer ce bug le plus rapidement possible. En étant un contributeur sur le projet, je sais que c'est un petit bug. Donc, je crée une nouvelle Issue. Donc, évidemment, je vais tout faire avec GitHub. Donc, bad result for subtraction. Donc là, ce que je peux faire avec, dans mon Issue, je ne sais pas si vous utilisez, je vais pouvoir mettre des cases à cocher. Test 1, test 2. Volontairement, je mets des petites choses comme ça. Et je peux, s'il y a besoin, copier une image qui va être uploadée ou une vidéo qui va être uploadée dans l'Issue pour permettre de documenter bien votre bug. Vous voyez, là, ça me le rend dans le markdown. Je sauve. Alors, je vais me l'assigner à moi-même. Je vais mettre des libellés. En fait, ce qu'on voit souvent aussi dans le monde de l'open source, d'une façon générale, c'est good first issue. C'est une bonne pratique de tagger vos issues. Si vous avez un projet, vous voulez collaborer en interne ou en externe, vous allez tagger avec good first issue. Parmi les choses, il y a le main board. Et normalement, j'ai aussi... Pourquoi je ne le vois pas ? Donc, c'est bien. Ça commence bien. Hop. Donc, ça, ce n'est pas grave. Donc, j'ai créé une issue. Et vous voyez, parmi les choses nouvelles qui sont arrivées, c'est qu'ici, à partir des cases à cocher, je vais pouvoir créer une nouvelle issue qui va prendre le libellé de cette issue, créer quelque chose. Comme ça, quand je vais fermer ou travailler sur cette issue, ça va faire le checkbox. Donc, j'ai un lien entre... On voit, elle est traquée, elle est suivie dans la issue numéro 10. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais développer, je vais coder mon... Je vais fixer mon bug. Alors, il y a plein de façons de le faire. La façon traditionnelle, c'est que vous prenez un client en Git, vous êtes sur votre poste de travail. Donc, soit vous faites la ligne de commande avec HTTP, soit le Git clone HTTP SSH, soit la ligne de commande GitHub que vous avez installée préalablement. Utilisez le desktop client, le desktop Git, GitHub Desktop. Moi, je l'utilise pas mal, mais notamment avec la possibilité de faire le clone, travailler avec les outils en local. Mais là, l'idée de vous montrer aujourd'hui, c'est de vous dire, on a dans les... Vous pouvez vous abonner, en tout cas en preview, pareil pour les développeurs, on a ce qu'on appelle Codespaces, qui est un environnement de développement en ligne qui va vous permettre de développer, d'ouvrir votre repo sans rien avoir à installer sur votre poste. Donc là, je vais cliquer Open with Codespaces, j'en ai déjà lancé un, mais je vais en créer un nouveau, je fais un nouveau Codespaces, et il va me proposer une puissance machine. Donc, en fait, quand vous serez sur une version entreprise, vous paierez à la consommation de cette machine, mais là, pour l'instant, en déta, c'est gratuit, vous utilisez. Donc, ça va démarrer un environnement de développement. Cet environnement de développement, il a deux modes. Soit j'utilise mon VS Code localement. Volontairement, j'utilise les deux en même temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais le faire en parallèle. C'est-à-dire que là, j'ai un navigateur, dans mon navigateur, j'ai un environnement de dev, vous voyez, qui s'est créé avec une URL particulière. Si vous essayez d'accéder à cette URL, ça ne va pas passer parce qu'il y a une notion de sécurité. Et en parallèle, j'ai ouvert par le biais d'ouvrir avec VS Code, MyOpenVS Code, je l'ai ici. J'ai le même environnement. Et vous voyez dans le titre, je vais zoomer un peu. Dans le titre, on voit bien que c'est un CodeSpaces. Il y a plein d'autres façons de le voir que c'est un CodeSpaces. C'est que si vous regardez dans le terminal, vous avez CodeSpaces, le nom d'un terminal. Si je fais un name-a, on voit que c'est un Linux CodeSpaces. En fait, ça tourne sur le cloud de KidHub. Et je peux taper la même commande ici, le name-a. Donc, je suis bien sur la même instance avec les deux. Et j'ai un IDE qui me permet de développer. Ce qui n'est pas mal, c'est que les plugins principaux sont installés. C'est-à-dire que vous pouvez configurer votre configuration de CodeSpaces avec ce qu'on appelle un DevContainerFile. Ça va configurer votre VS Code remote ou votre VS Code local. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi me connecter à l'extension GitHub. Donc là, il va utiliser le SSO pour me donner accès, faire un token d'authentification, me donner directement accès à GitHub. Donc maintenant, je vais voir ici dans le plugin mes pull requests et mes issues. Et vous voyez ici, j'ai mon issue numéro 10 qui est l'issue que j'ai créé. Donc, je vais commencer à travailler sur cette issue. Pour travailler sur cette issue, je clique dans VS Code. Vous avez le même genre de plugin pour IntelliJ, pour Eclipse. Et en fait, ça me crée une branche qui s'appelle Tegral IssueTain par défaut. Alors, je peux renommer la branche. Je peux rename Rename branche en lui disant je veux juste l'appeler. Donc là, ça va juste renommer la branche sur laquelle je travaille. Si je regarde ici sur mon terminal, j'ai bien travaillé sur l'issue numéro 10. Alors, le premier truc à faire avant de commencer à coder, c'est de tester. Donc, je peux tester ici. Je peux tester en local. Alors, généralement, on va travailler avec l'un ou l'autre. Moi, la plupart du temps, quand je fais des vrais projets, je travaille dans ce navigateur-là, dans cette idée locale plutôt que la partie web. Plus pour éviter de faire des erreurs de clavier et de me retrouver avec mon onglet qui est fermé. Donc, si une fois que j'ai testé, je vais pouvoir fixer mon code. Alors, je ne vais le lancer qu'une fois juste pour le principe. C'est que si je regarde mon code ici, c'est une toute petite application Spring Boot. et le bug, il est tout simple. C'est que si on regarde à la fin, ici, au lieu d'avoir le résultat comme j'ai ici, Addition Result, j'ai Substraction Button. Donc, il suffit que je fasse un résultat à la place de Button ici. Substraction Result. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tester mon application localement avant de Spring Boot Donc là, ça va lancer un serveur HTTP qui va tourner sur dans l'environnement dans l'environnement cloud. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va capturer les ports et on va pouvoir tester l'application directement à partir de l'environnement qui est en ligne. Donc maintenant, si je teste mon application, ça, ça marche toujours. Et ça, ça marche maintenant si le résultat est bien ici. Donc, j'ai terminé ma modification. Je suis prêt à commuter mon code et à pousser le code. Donc, si je fais le même test ici, c'est-à-dire que si je prends, il va se passer le même système, c'est-à-dire qu'on va avoir un système de proxy qui va interagir dans le contexte de VS Code qui va parser. Alors là, il y a un petit problème sur les logs, mais en fait, ça va être le même principe, sauf que là, je travaille localement, c'est-à-dire qu'il y a le proxy avec la machine qui est sur le table et on va avoir le même comportement. L'idée étant de pouvoir tester vos applications et vous allez pouvoir, j'ai fermé, vous allez pouvoir mapper tous les différents ports qui sont ouverts avec votre environnement de développement. Donc là, j'ai testé, j'ai écrit mon code. Le gros, gros bénéfice de cette approche, c'est que je n'ai strictement rien installé dans mon environnement, sur mon poste de travail. Je travaille, j'ai le repo qui a été pris en compte, j'ai Maven, j'ai Python. En fonction des besoins, je vais avoir un ensemble de contexte, je vais avoir un ensemble de configurations pour démarrer très vite un projet, notamment pour contribuer à des projets open source sur lesquels vous avez des petites modifs à faire, vous voulez tester et mon système va continuer de fonctionner comme ça. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que je veux commuter mon code, faire la pull request et travailler en collaboration avec d'autres utilisateurs et là, ce que je veux absolument, c'est travailler sur l'intégration continue et le déploiement continu. Donc, en fait, soit j'utilise la ligne de commande, là, je fais un petit statut, j'ai la ligne de commande, soit j'utilise la partie ici où je peux travailler avec le plugin pour faire le commit, la pull request, le push, etc. Donc là, j'ai créé la ligne, j'ai créé la pull request, j'ai créé, pas la pull request, j'ai fait le push, j'ai créé la branche, je peux créer à partir d'ici une pull request si je le veux, donc je peux créer une pull request à partir du commit qui va sur ma branche, on voit ici, je peux le faire directement ou, plus traditionnellement, je vais aller dans mon repo. Donc, dans mon repo, il me signale que j'ai une nouvelle branche, que j'ai la pull request. Ici, selon la façon dont vous travaillez, il y a des conseils quand on travaille avec GitHub, ça va être de faire très, très tôt une pull request si possible, vous pouvez, pour contribuer, pour collaborer avec des gens, la créer en mode draft, juste la taguer pour que pour l'instant, vous continuez de travailler dessus et ajouter des commits les uns derrière les autres. Donc là, je vais simplement dire fixe issue 10, je vais demander une revue particulière, donc je peux demander à des utilisateurs de faire des revues, je vais donner des libellés, etc. Je peux le mettre dans le projet, dans le mainboard pour que ça automatiquement travaille d'un point vers un autre. ça migre de mon dashboard, ce que j'appelle le dashboard, c'est le Kanban que j'utilise ici. C'est-à-dire que là, on va avoir le bug et la pull request qui va se déplacer pour aller jusqu'à done automatiquement en fonction de ce que je vais avoir rentré dans ma pull request. Donc, là, ce qui se passe, je crée une pull request et si on regarde ce qui se passe ici, j'ai des actions au niveau de la pull request qui vont commencer à avoir lieu. Donc, moi, volontairement, je ne vous ai pas montré ce que j'avais configuré, je pars directement sur la partie code. Donc, je travaille, j'ai un lien vers cette issue et normalement, si mon projet fonctionne bien, on voit ici que c'est en progrès. Il va avoir le bug, il est en cours d'exécution. la pull request, elle est en cours tiens, elle n'est pas là. Normalement, on devrait avoir la pull request se déplacer. Elle est ici, on va voir. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez il y a plusieurs choses qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a le code scanning qui est l'analyse de la sécurité du code, il y a la CI et l'intégration et en fait, comment ça fonctionne, ça ? C'est que dans mon projet, j'utilise le concept de GitHub Actions, j'utilise la GitHub Actions pour créer des workflows, des pipelines pour de l'intégration continue. Je vais dans mon workflow. J'en ai deux qui sont intéressants. J'en ai un qui est autour de la sécurité du code. En fait, la sécurité du code, à chaque fois que je fais un push sur la branche main ou une pull request sur la branche main ou une fois par semaine sur la branche main, je vais avoir du code qui va s'exécuter. Ce code utilise une technologie qui s'appelle CodeQL qui scanne en fonction d'une base de données de connaissances mon code pour trouver des vulnérabilités. Ça se concentre principalement sur la sécurité. Cherchez des vulnérabilités dans votre code et non pas sur la qualité du code. Il y a effectivement des requêtes autour de la qualité. Généralement, sur les projets, on va faire ça en collaboration avec d'autres outils qui vont faire la couverture de test, la couverture de code, la qualité avec Sonar, par exemple. Mais en utilisant ça pour la sécurité, je vous montrerai un petit peu le résultat dans une seconde. L'autre partie, si je vais dans mes actions maintenant, je vais voir ce qui a tourné. J'ai la partie code scanning qui a tourné, j'ai la partie CI qui a tourné sur ma branche. J'ai fait un build avec ma ban. J'ai créé un container que j'ai publié, j'ai déployé sur Kubernetes. Si je vais maintenant dans mon application, je vais vous montrer le résultat. Je vais sur la partie, je vais aller, hop, j'ai fermé la nouvelle fenêtre. Je vais sur la partie développement. la partie développement sur mon service, normalement, le bug doit être fixé. Si je fais 33, 33, 44, 65, on a bien le résultat ici, on a bien le résultat là. Donc, l'adresse 188, c'est la partie développement, c'est l'environnement de test. La partie 114, je rafraîchis la page, il y a toujours le bug. Normalement, il y a toujours le bug. Donc, j'ai fait du déploiement continu, sans aucune vérification, en dehors de l'intégration continue, les tests des sécurités. Si j'aurais pu bloquer le déploiement si l'intégration ne passe pas, si la sécurité ne passe pas, mais dans mon cas, j'ai choisi pour ce projet-là d'aller en direct sur les différentes étapes. Pour faire ça, on va regarder le workflow. Je le fais quand je n'ai pas une planche, une branche faite par des pandas bots. Je reviendrai dans une seconde pour ça. J'ai de la configuration, le nom de mon serveur Kubernetes, mon cluster Kubernetes, les différents namespaces dans lesquels je vais déployer. Je récupère le source code. Je me connecte à ma vente pour récupérer des artefacts privés si j'en ai. Je cache le résultat dans mes runners puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que le build, il est déployé sur le cloud. Et pour faire en sorte que ce soit le plus efficace possible, je cache le plus de choses entre différents runs. Je fais le build avec ma vente. Je récupère l'artifact que je sauve. Comme ça, ça me permet si j'ai d'autres opérations à faire, le jar, il est disponible pour d'autres parties. Je construis le container. Alors là, je vais utiliser la partie, qu'est-ce que je voulais dire ? Tac, 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 je récupère l'artifact. Voilà que je viens de faire et c'est ça que je voulais vous montrer. J'utilise Docker, une action qui vient de Docker. Donc, les actions, c'est un composant. Vous voyez, c'est un petit composant que vous intégrer en faisant un lien vers une version d'un composant et je lui dis tu vas te loguer à GitHub Container Registry. Comme je vous le disais, j'utilise GitHub de bout en bout à la fois pour les repos Maven, pour les repos de source code, pour les artifacts Maven, pour mes images Docker. Je me connecte à ça et je construis et pousse mon container en utilisant comme identifiant, parce que comme je fais de l'intégration continue, j'utilise la version courte du chat comme identifiant de mon container. C'est-à-dire, si je vais sur la partie package de mon projet actuellement et que je regarde quels sont les projets, les conteneurs Docker, normalement, si je l'appelais calculator, ici, j'ai mon service qui a été publié il y a quelques minutes et qui a déjà été téléchargé. C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, si, il a été déployé automatiquement. Excusez-moi. Donc, j'ai publié mon container et après avoir publié mon container, je déploie sur Kubernetes. Alors, j'ai fait un système très, 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 très basique où je fais tout automatiquement et en fait, j'ai deux namespaces, un truc de dev, un truc de prod. Donc, ce qui se passe, c'est que je me connecte à Azure avec les credentials. Ça pourrait être n'importe quel Kubernetes, ça pourrait être n'importe quel cloud. Je récupère les credentials pour pouvoir lancer les commandes kubectl pour pouvoir déployer. J'applique un petit changement sur mon fichier de déploiement kub pour lui donner une nouvelle version sur mon projet et je déploie. Après, en fonction de chacun, j'ai choisi soit je déploie sur le namespace développement, soit sur le namespace production. Pour l'instant, je n'ai fait que sur la partie développement. Donc là, on voit qu'on a construit, testé, déployé. C'est-à-dire que si je vais ici, tiens, je n'ai même pas mis les tests. Je n'ai pas imprimé les tests sur cet exemple. On lance les tests avec ma van, on récupère le rapport des tests, on bloque si les tests ne passent pas. J'ai déployé sur Kubernetes dans ma plateforme, dans la branche de développement. Si je regarde ce qui s'est passé d'un point de vue sécurité dans un contexte d'application, sur cette branche, je ne pense pas avoir d'alerte au niveau du développement. Non, je n'ai pas d'alerte au niveau du développement sur la branche actuelle. Par contre, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir voir certains bugs de sécurité ou autres quand je fais des pull requests. Alors, volontairement, je vous ai fait une autre pull request dans un endroit où j'ai rajouté plus de bugs de sécurité. En utilisant la même approche, je fais du commit de code, j'écris du code, je le commit, je fais ma pull request. Et si on regarde un petit peu de façon un peu plus riche, il se passe des choses et notamment, j'ai le code QL qui va ici échouer avec une alerte. Je vais dessus. Ça me donne des informations sur dans quel contexte ça a lieu, dans quel fichier l'erreur est arrivée, quelle est cette erreur. Je le vois ici dans le rapport. Je peux le voir également quand je fais la route. C'est-à-dire que si je navigue dans mon code comme vous faites la revue habituellement, soit sur votre client, soit en ligne, à un moment donné, ici, vous voyez, j'ai un message comme quoi j'ai trouvé une faille de sécurité avec le code QL. Je peux aller dans le détail. Ça va me donner des informations où est-ce que cette application est appelée, comment cette ligne est appelée. Et au niveau de l'appel, je peux aller voir dans le détail pour avoir des informations sur comment ça s'est passé, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi c'est une mauvaise idée de faire ça. Donc là, en fait, j'ai un risque d'injection SQL en concrètement des chaînes de caractère. Il est préférable d'utiliser un prepare statement et de passer les variables ou d'utiliser un JPA ou autre. Vous avez des conseils pour vous aider à développer. Et vous avez également l'historique de quand est-ce que ça a été trouvé, qui est-ce qui a fait le comique, qui est-ce qui a réglé ce problème si ça a été réglé. On a plein de requêtes comme ça, y compris des requêtes au niveau de la sécurité, au niveau de la qualité du code. C'est-à-dire que si j'utilise le Finalize, par exemple, il est conseillé de faire dans ce cas-là une annotation. Donc là, on est plus dans la qualité du code et ce n'est pas quelque chose de bloquant. donc je pourrais dire que celle-là, je ne vais pas le fixer. Des questions jusqu'ici ? Alors, je vais faire le merge et comme ça, on aurait fini la démo et je pourrais répondre aux questions. Donc, j'ai fini de travailler sur ce bug-là. J'ai testé dans mon environnement j'ai testé dans mon environnement de développement, ma pull request elle fonctionne, c'est fini, je peux faire le merge. Quand je fais le merge, donc, je confirme le merge et ce qui va se passer, c'est que automatiquement, la pull request passe au statut done dans mon bord et j'ai une action qui se redéclenche parce que de la même façon, j'ai choisi de faire passer à chaque fois que je fais un commit et un push sur main, je fais la code scanning, je vais être certain de le capturer, je fais le déploiement sur Kubernetes. Alors, le déploiement sur Kubernetes dans ce cas-là, je le fais de façon automatique mais on pourrait mettre des gates où on fait une validation manuelle. J'ai une autre petite application où j'ai pris une approche un peu différente. Pendant que ça déploie de l'autre côté, je vous montre le principe de l'autre. Ici, ce n'est pas sur le même cluster cube donc je ne peux pas le relancer entièrement. Action. C'est-à-dire que si on voit ici, on ne le voit pas, je vais rentrer en une autre. On voit ici, en fait, j'ai pareil, c'est une application node. Je bulle, je teste, je crée un container, je déploie en production, je déploie en staging et le déploiement en production, il a attendu d'avoir une validation manuelle pour pouvoir se faire alors que sur staging, il s'est fait automatiquement. l'idée est d'avoir dans certains cas des parties automatiques en protégeant ce qu'on appelle des environnements. Si je vais dans la configuration de mon projet, je vais dans les environnements, j'ai expliqué que pour la production, quand je vais pousser en production, il faut une opération manuelle, soit d'une équipe, soit d'un user et en plus, je ne peux pousser sur la partie production qu'à partir de la branche même pour éviter que quelqu'un pousse quelque chose sur cet environnement à partir d'une autre branche. Si tout s'est bien passé, la partie, le merge, il a eu lieu. Si je rafraîchis, là, je suis 188, je suis en développement, 114, je suis en production. Normalement, ça ne s'en a pas duvé et là, normalement, ça devrait fonctionner. J'ai fixé mon problème en production sans rien installer sur mon laptop, en utilisant l'intégration continue, en vérifiant que mon code est sécurisé et en déployant de façon automatique tout ça avec Git, GitHub et GitHub Actions. Parmi les choses aussi autour de la sécurité que vous avez probablement vu sur vos projets, c'est toute la partie et après, j'arrête, toute la partie des analyses de dépendance qui va capturer dans vos projets, trouver des dépendances pour vous proposer des fixes quand vous avez, par exemple, une version de JUnit qui est ancienne qui contient une vulnérabilité, vous créez une pull request et vous créez également des pull requests pour mettre à jour vos dépendances, pour essayer de maintenir à jour tous vos projets. On a vu le code scanning pour la qualité et la sécurité du code, des pandabots pour mettre à jour vos dépendances et capturer les vulnérabilités et de la même façon, on fait également de la capture sur du secret scanning sur vos projets open source. c'est si vous avez quelqu'un qui stocke un secret, un token, que ce soit un token GitHub, Azure, AWS, Google, Stripe, Datadog ou autre, ça va vous le capturer, vous dire attention, ça a été, vous avez comité un token et ce n'est pas une très bonne idée de faire ça dans votre source. Voilà, voilà, 20 minutes je crois ou 25 minutes. Donc, si vous avez des questions, des choses pour clarifier, n'hésitez pas. Alors déjà, merci beaucoup, je pense qu'on peut à distance applaudir Tug pour le remercier. Je ne sais pas si tu entends les applaudissements, mais alors, est-ce qu'on a des questions ? Ils sont tous sidérés là. Non, pas de petites questions ? Moi j'en avais une, parce que tu as fait une démo, il y avait du Java, c'est de l'environnement de développement virtuel, enfin je ne sais pas si on peut le faire virtuel, mais dans l'IDE, ils gèrent quel langage ? En fait, c'est basé sur VS Code, donc ça gère tous les langages. C'est vraiment du Visual Studio Code, c'est-à-dire que quand je dis ça gère tous les langages, c'est-à-dire que si tu vas sur VS Code, je ne sais pas si vous l'utilisez déjà, mais c'est aujourd'hui l'IDE le plus utilisé sur le marché et tu vas avoir la reconnaissance pour tous les langages clés du marché, mais je suis certain que je prends le risque qu'il doit avoir une extension, vous voyez, tu peux même faire du COBOL. Je ne te garantis pas que je puisse déployer sur Kubernetes du COBOL, mais si tu veux écrire du COBOL dans VS Code, il n'y a pas de souci. VS Code est vraiment la partie clé aujourd'hui du développeur et Codespaces s'appuie sur la partie, c'est un moteur VS Code en fait qui tourne dans ton navigateur ou localement sur ta machine, mais qui est connecté avec un container à distance. et il va reconnaître par défaut ton environnement, il va reconnaître les langages de programmation, mais tu peux également, comme je le disais, le contrôler. Je dois avoir ça sur ce repo. Je pense que je l'ai ici. Tu vois, tu as un fichier devcontainer qui va te permettre de configurer quels sont les langages que tu veux supporter, quelles sont les extensions que tu veux supporter, quel est le comportement que tu vas avoir quand il va se lancer la première fois. Tu vois, par exemple, ici, dans cet environnement-là, la première chose que je fais une fois que j'ai lancé, je vais lancer une compilation Maven dans le backform. Là, il ne faut pas hésiter si vous utilisez GitHub pour vos projets open source à activer la sécurité, faire du code QL, faire des pandabots. C'est vraiment juste de la configuration à sur vos projets. C'est d'aller dans Settings, Sécurité et Analyse. Vous allez pouvoir configurer les différentes choses qui sont à disposition. On avait regardé, il y avait environ 35% des vulnérabilités du code JavaScript qui avaient été découvertes qui auraient pu être découvertes juste par l'analyse de code statique par code QL au lieu de si les repos avaient utilisé code QL sur leur librairie JavaScript avant de publier ça sur NPM. 35% des vulnérabilités auraient été fixées avant même de sortir. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce que je rappelle que tu qui es à distance pour le cocktail après, il ne sera pas là. Il faut en profiter maintenant. J'ai ma badoie. C'est pas mal. On en a une. Je vais la répéter. Vas-y. 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 Alors combien ça coûte Codespaces et puis tout ce que tu nous as montré là ? Alors sur les projets open source, alors Codespaces, il n'y a pas de pricing aujourd'hui. On est en train de travailler sur le pricing pour les gens qui vont mettre ça en entreprise. Tout ce que je vous ai montré, si c'est un projet open source, c'est gratuit. Codespaces, c'est encore en bêta, donc tu ne payes rien. Je ne sais pas comment ça sera facturé. Après, pour les gens qui veulent utiliser ça en entreprise, mettre la sécurité, il y a un pricing modèle qui se passe sur le nombre d'utilisateurs pour des repos privés. À partir du moment où tu fais un repo public, tu as accès à tout. Et le repo, la tarification est par utilisateur, elle est publique. Je ne suis pas sûr que j'arrive directement. Voilà, c'est que vous avez différents projets en fonction du prix. Sachant qu'il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que GitHub, c'est par défaut sur le cloud, mais si vous avez des besoins, vous pouvez installer GitHub chez vous, une VM, un ensemble de VM dans votre IT et utiliser les deux en hybride. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des repos privés. C'est comme ça, par exemple, parmi les gros clients français que GitHub a, c'est Société Générale et AXA. Les Société Générale et AXA utilisent pour leurs projets internes des instances internes. sur lesquelles il n'y a pas code spaces. Pour l'instant, il n'y a pas code spaces sur la partie on-premise. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à rejoindre Copilot. Je n'ai pas eu le temps de tester encore. Comme je disais, c'est sorti, ça a l'air d'être rigolo. À partir des commentaires, à partir de ce que vous avez va générer du code, faire de la complétion. Merci beaucoup. Merci à toi, Tug. On a fait ça en hybride. Peut-être l'année prochaine. Oui, j'espère venir l'année prochaine. On peut encore remercier Tug et puis il y a Orange qui va venir. Merci à toi.